Salut à tous et à toutes c'est John, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour partager cette nouvelle vidéo technique d'attaque sur Clash of Clans avec vous. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle composition d'attaque et j'ai envie de dire une composition d'attaque pas si nouvelle que ça puisque souvenez-vous Et ce qui est intéressant aussi c'est que c'est une composition 3 étoiles qui fonctionne sur des villages anti 3 étoiles de manière j'ai envie de dire assez simple Assez simple, assez simple et oui mais malheureusement on a eu un nerf des sorcières qui a rendu cette composition totalement inutilisable Composition d'attaque qu'on appelait l'excalibur qui retrouve un second souffle et oui car depuis cette mise à jour ça y est les sorcières sont enfin redevenus utilisables Avec une variante qu'on a confectionné dans notre clan et j'ai même envie de vous dire qu'à l'heure actuelle c'est la composition sur HDV9 qui fait le plus mal En étant le plus simple à utiliser n'importe qui peut placer 3 étoiles et je vais vous le prouver c'est parti à tout de suite Alors tout d'abord cette compo va falloir lui donner un nom alors on s'est concerté avec notre clan et après avoir cherché pendant plusieurs heures on a décidé de l'appeler la SHIB Oui je sais c'est très très original c'est pour ça qu'on a cherché pendant des heures Alors pour faire une SHIB la composition dans les camps militaires va être composée de 3 golems, 8 sorcières, 7 sorciers, 3 casse-briques, 2 sorts de poisons Où vous pouvez prendre un sort de poison et un sort squelettique, 3 sauts, 1 rage, des boulisses dans le château de clan Après bien entendu vous pouvez toujours faire une variante pour vous adapter au village que vous avez en face de vous Alors le déroulé de l'attaque va vraiment être très très simple on va attaquer sur toute la longueur d'un côté du village Comment choisir le côté du village ? On va de préférence attaquer du côté où il y a le plus de tours de sorciers et le plus de mortiers Après ça peut passer à peu près de tous les côtés mais il faut vraiment essayer d'éliminer le plus vite possible ces défenses qui font très mal aux sorcières Alors ce village je l'ai testé plusieurs fois, je l'ai attaqué plusieurs fois et je me suis rendu compte d'une chose C'est que ça passait à peu près de tous les côtés mais de ce côté ça passait beaucoup mieux que les autres Ça veut dire que je finissais avec le plus de troupes Pourquoi ? Parce que vous voyez que si j'attaque par là je prends 3 tours de sorciers assez rapidement Et c'est vraiment ces défenses qui font très mal aux sorcières, les tours de sorciers, les tours à bombe aussi qui ne font pas du bien aux sorcières et aux squelettes Donc en attaquant par là c'est vraiment un 100% qui est passé vraiment large par rapport aux autres côtés Allez je vous lance le gameplay donc déjà première règle vous voyez que j'espace vraiment très très bien mes golems Je lance mes sorcières, mes sorciers et encore une fois j'espace mes sorcières comme il le faut Et je prends toute la longueur de la map Alors là on va faire une petite pause Alors vous pouvez apercevoir que je fais mon ouverture du côté gauche avec mes casse-briques Et je ferai une ouverture du côté droit avec un sort de saut que je poserai ici Pourquoi ? Parce qu'il faut tout simplement faire une ouverture de part et d'autre du village De façon à ce que les troupes rentrent et progressent très facilement Vous avez 3 sorts de saut donc vous allez mettre en fait le village en gruyère comme je dis souvent Voilà parce que ça va carrément ouvrir l'intégralité du village Alors si jamais les casse-briques n'ouvrent pas le mur à cause d'un mortier, d'une tour de sorciers ou autre Et bien il va falloir poser votre sort de saut Tant pis ça va modifier un petit peu ce que vous avez prévu Mais c'est comme ça il faut absolument faire 2 ouvertures de part et d'autre du village Allez je vous relance le gameplay donc vous voyez je viens d'un instant poser ma reine à droite Sur le côté pour qu'elle tourne et ça c'était vraiment attentionnel Je voulais qu'elle tourne parce que si elle peut balayer toutes les défenses qui sont sur le côté C'est tout bénéfique sachant qu'elle sera protégée par le squelette des sorcières Donc c'est vraiment un point positif, ne pas hésiter à faire tourner sa reine Par contre j'ai fait une erreur, j'ai lancé les boulistes avec le roi sur l'ouverture où il y avait le roi Puisqu'il faut lancer donc le roi d'un côté, la reine de l'autre Et il est préférable de lancer les boulistes du côté où la reine a été lancée Parce qu'ils vont soutenir la reine et vous voyez à cause de ça J'ai dû utiliser le pouvoir de ma reine que s'il y aurait eu les boulistes Et bien ils auraient tanké et ma reine aurait été tranquille Voilà donc lancez les boulistes du côté où vous avez lancé votre reine Vous voyez que là ça avance vraiment très très bien Les boulistes qui font un énorme boulot La reine qui est toujours là en train de faire le travail Elle prend toutes les défenses qui sont sur le côté Donc comme je vous ai dit c'est vraiment très bien de faire tourner sa reine Elle peut rentrer aussi, c'est vraiment à vous de voir Et là hop on va faire une petite pause encore Juste pour vous montrer qu'une bombe géante vient d'exploser Et que deux sorcières se trouvaient à cet endroit Et comme il a été dit pendant la mise à jour Les points de vie et les dégâts des sorcières ont été massivement augmentés Et la preuve, elles n'ont pas succombé à cette bombe Elles détectent donc toujours les pièges Mais ne succombent plus aux pièges Et c'est ça qui les rend vraiment réutilisables Voilà donc on continue le gameplay qui se passe Vous voyez toujours très très bien Regardez le nombre de troupes qu'il me reste Le nombre de sorcières, les boulistes qui sont toujours là Ma reine qui continue de faire un excellent boulot Donc vous voyez c'est vraiment une composition d'attaque Qui est adaptée à tout le monde Strictement tout le monde peut faire 3 étoiles avec Sans trop se fouler sur n'importe quelle base HDV 9, anti 3, anti 2, peu importe Voilà, composition d'attaque Il ne faut vraiment pas hésiter à reproduire en guerre de clan Allez on part pour ce deuxième gameplay Qui a été réalisé par un HDV 9 sur un HDV 9.5 Comme quoi les amis vous voyez que c'est une compo Qui passe vraiment sur tous les villages Et même sur les gros villages D'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure Mais j'ai fait mon attaque avec mon HDV 9 Mon petit compte HDV 9 qui a Il me semble une reine 20 et un roi 17 Comme quoi avec n'importe quel level de héros Ça peut passer à partir de roi 10, reine 10 Il n'y a vraiment pas de soucis Puisque c'est les sorcières et les sorciers Qui font vraiment le plus gros du travail Ainsi que les boulistes également Donc là vous voyez qu'il a fait son ouverture à gauche Avec un sort de saut Sa deuxième ouverture à droite avec ses casse-briques A gauche il a lancé son roi A droite sa reine avec les boulistes Comme je l'ai dit tout à l'heure Pour soutenir la reine Le deuxième sort de saut qui a très bien été posé Et là il va à l'instant poser son troisième sort de saut Vous voyez que c'est vraiment une attaque Qui glisse toute seule Tout est ouvert C'est vraiment Voilà ça se passe vraiment toujours très très bien Il suffit vraiment de bien poser ses sorts de saut Après j'ai envie de vous dire Pour la pose des sorts de saut Et bah ça sera à vous de voir Là où ils vont ouvrir le plus de compartiments Là où les troupes vont pouvoir Le moins être bloquées possible Regardez là c'est passé tout seul Le roi à droite Bon qui va malheureusement tomber Sous la tour d'archer Mais qui a fait un énorme boulot A gauche la reine Qui est toujours full vie Avec encore son pouvoir Quelques boulistes Qui sont toujours debout Regardez le nombre de squelettes De sorcières qui restent En bas à droite On aperçoit même une petite sorcière Qui continue à faire un bon petit travail Qui prend quelques bâtiments Sur le côté droit Et ça c'est tout simplement Parce que comme je vous ai dit Il a bien espacé Ses sorcières Ses sorciers Et quand des sorcières Et des sorciers tournent C'est très bien Puisque ça continue de balayer Tout ce qu'il y a Sur le côté Voilà l'attaque va bientôt être terminée Donc encore une fois Plusieurs fois Ça nous est arrivé de faire Pas mal d'attaques Sur un village Avec des compos hybrides Et ne pas réussir A lui mettre 3 étoiles Alors qu'avec cette attaque là Ça passait tout seul Alors ne pas se prendre la tête C'est le résultat qui compte Allez on part sur un troisième gameplay Allez on part pour le troisième gameplay Donc voilà toujours la même chose 3 golems bien espacés Les sorciers derrière Toujours aussi bien espacés Sur toute la longueur de la map Les sorcières On va ensuite venir poser Un sort de saut Qu'elle va pas tarder à poser Pour commencer à faire sa première ouverture Donc voilà Avec son sort de saut Elle fait directement rentrer Le golem Avec pas mal de sorcières A gauche elle a lancé Les casse-briques Le roi Tout simplement pour faire rentrer Voilà toutes ses troupes Dans le village La reine à droite Avec les boulistes Derrière la reine Comme je l'ai dit tout à l'heure Toujours du côté de la reine Et voilà Vous voyez que ça avance vraiment Très très bien Encore une fois Une attaque qui va très bien se passer Elle lance son deuxième sort de saut Un sort de rage Donc pour vraiment accélérer les troupes Alors le sort de rage Comment le placer ? Bah c'est très simple Vous choisissez vraiment L'endroit où il y a le plus de troupes De préférence sur les boulistes De façon à ce que ça fasse vraiment Un gros carnage Ça peut être aussi intéressant De le lancer sur le château de clan Pour que les sorcières et les sorciers Abattent rapidement le château de clan Surtout si c'est un dragon Ou bébé dragon Ça peut faire très mal Alors le sort de rage Elle est bienvenue Et là vous voyez Elle vient de poser son sort squelettique A droite Pour faire encore plus de squelettes Voilà Elle l'a posé sur le côté Et c'est vraiment très intéressant De faire ça Alors après Peut-être que je ne l'aurais pas placé ici Puisque vous voyez que là La tour de sorcier C'est chargé de tuer en deux secondes Tous les squelettes Mais le sort squelettique Il est vraiment intéressant Dans cette compo Donc je vous recommande Vraiment de l'utiliser Si vous en avez un Encore une fois Voilà L'attaque est quasiment terminée Elle avait conservé Le pouvoir de la reine Elle vient de l'utiliser Il reste encore Voilà Pas mal de troupes Encore une fois Il faut vraiment Commencer à vous entraîner En défi amical Pour apprendre à gérer cette compo Ça ne met vraiment pas longtemps Ça doit mettre Deux trois fois Et puis vous allez tout de suite Comprendre comment ça marche Et en guerre de clan Vous allez pouvoir raser N'importe quel HDV9 Allez je vous montre Un dernier gameplay Et intéressant Est-ce que vous compreniez Vraiment le fonctionnement Allez on est parti Pour ce quatrième Et dernier gameplay Qui a été réalisé par Riyad Et Riyad il a fait une variante Il a mis six casse-briques Et a préféré enlever Un sort de saut De façon à avoir deux rages Donc deux sauts Deux rages Six casse-briques Écoutez oui pourquoi pas Comme je vous ai dit Chacun peut faire sa variante Vous voyez que là A l'instant il fait quand même Ces deux ouvertures Il respecte très bien Le protocole Qui est de faire Deux ouvertures Pour donner deux points d'accès Au village Pour les troupes Donc ça va Vraiment toujours très très bien L'Arwen qui a été envoyé Avec les boulistes derrière Les troupes qui avancent bien Ça glisse tout seul Encore une fois C'est vraiment une attaque Qui se passe nickel Le sort de saut Qui vient d'être envoyé Son deuxième sort de saut Qui permet d'ouvrir Vraiment une grosse partie Du village Le sort de rage envoyé A l'instant Son deuxième Donc voilà Deux sort de rage Sur les troupes Forcément ça fait un carnage Et encore une fois Ce village Qui a vraiment un design Très sympa Qui va se faire détruire En deux minutes Par cette compo Dévastatrice Le golem qui tanque Vraiment très très bien Il reste encore Énormément de troupes Vous voyez que ça passe large Alors on va faire un truc C'est que vous allez Essayer cette compo Et vous allez me dire Dans les commentaires Ce que vous en pensez D'abord entraînez-vous En défi amical Ne vous lancez pas tout de suite En guerre de clan avec Faites deux trois attaques Une fois que vous avez compris le truc Testez en guerre de clan Et dites-moi ce que vous en pensez Donnez-moi vos retours Et je pense que vous n'allez pas être déçus Regardez Il reste encore le pouvoir de la reine Le village est quasiment rasé Il a son sort squelettique Qui est toujours Qui pose vraiment Pour dire Voilà je l'ai posé Parce qu'il en avait même pas besoin Il conserve le pouvoir de la reine Il aura servi à rien dans l'attaque Voilà C'est nickel C'est très bien passé Cette technique d'attaque Qui est vraiment excellente J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésite pas à la partager Commenter Likez Et t'abonner Si c'est pas déjà fait A bientôt tout le monde Ciao